Musique Bonjour à tous, je suis ici de Plus Mortis pour Passion Gaming Québec. Aujourd'hui on se retrouve pour faire du bois, parce qu'on a trouvé un arbre un peu spécial, qu'on a commencé à mettre à terre. C'est un arbre énorme, et nous avons été obligés de couper, comme vous pouvez voir ici, les branches les plus grosses, tout au long du tronc, qui sont tombées un peu partout. Donc, on va prendre le temps d'y couper, on va prendre le temps d'y mettre, regardez même ce bout là, il dit qu'il est trop gros encore. On va prendre le temps d'y couper, on va prendre le temps d'y charger dans notre benne qu'il y a là. Et on va voir combien cet arbre va nous donner. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je voulais quand même faire ce petit vidéo pour vous montrer qu'on a pas les arbres droits comme on avait souvent dans FS17. Donc, vous voyez, celui-ci est tellement petit, il est quand même petit, mais l'objet est trop lourd. Vous pouvez le voir dans votre HUD, HUT des commandes juste à votre gauche, en haut. Donc, on va recouper cette partie du tronc jusqu'à ce qu'on soit capable de le transporter à main. Voilà, on va le couper à la moitié. On va espérer que ça va suffire. Et oui, on peut le transporter. Comme vous pouvez voir, c'est assez spécial. Dans le sens où nous aurons quand même un bon prix pour l'avoir testé. Et vous remarquez dans le tronc, dans la coupe transversale, que cet arbre a comme pris en compte trois petits arbres qui étaient trop collés. Ils ont fusionné en un seul. C'est la seule explication que je puisse voir. Je dis la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Rebonjour à ceux qui étaient là, il y a quelques minutes. Dans le dernier épisode. C'est une émission Voix spéciale. Il prendra le temps que ça prendra, mais nous ferons qu'un seul arbre ensemble, bien évidemment. pour vous montrer à quel point un arbre peut être assez, je dirais assez coûteux. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de dégarnir vos arbres, de les couper en rondelles et de prendre le temps d'aller les vendre, vous allez vous récolter un bon petit magot. Je sais que le jeu dit que si c'est des longs morceaux, ça vous coûte, ça leur coûte plus cher, un peu la vente arrivée. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, oui c'est vrai. Sauf qu'il y a presque personne qui, en date où nous en sommes là, présentement, qui est capable de s'offrir la machinerie pour couper cette grosseur d'arbre là à la machine. Et je ne suis même pas sûr si, sans le couper, on serait capable de faire des copeaux qui a du bon sens. Donc, et je vous avertis tout de suite ceux qui feront la façon que je suis en train de faire pour couper ces arbres là. Faites attention parce que, surtout dans cette map, les tournants, si vous les prenez trop vite, la dynamique du jeu veut que votre chargement soit renversé. Donc, on va s'arranger pour que ça n'arrive pas, bien évidemment. Vous risquez de ne pas trop entendre Quickie parce que, présentement, on est le soir, il fait noir et il essaie de dormir. Il répond un peu, dû à la force de ma voix, pour que vous m'entendiez le mieux possible. Vous voyez, ça ne fait pas grand chose, mais on a déjà un bon petit montant de ramasser. Je suis pas mal certain de cela et ça prend un peu plus de place que les rondins qu'on fait d'habitude. Parfois, ce sera trop lourd. Parfois, ce sera juste ce qu'il faut. Mais vous voyez, le morceau qui est là, il est pas énorme. Et je ne suis pas capable de le transporter. J'ai donc l'impression que le bois est hyper condensé. J'aimerais bien que Giant nous dise quelle sorte d'arbre qu'il a voulu faire. Parce que, il y a certains arbres qui sont faciles, comme les sapins, à identifier. Leur tronc est plus ou moins gros et plus ou moins facile à transporter. Souvent, on va avoir un très long morceau qu'on devra couper parce qu'on est capable de le transporter. Mais dans la benne, c'est pas assez gros. Regardez, cette partie-là est petite. Mais nous devons tout de même la couper. Pourquoi? À cause de notre enchevêtrement qu'il y a juste là. On ne peut pas juste tirer dessus comme on faisait. Regardez, le petit bout qu'on a coupé, il est encore trop lourd. Donc, on va le recouper à la moitié. Quand je vous dis que le bois est intense, je pense que là, vous vous en rendez compte. Voyez, le morceau n'est pas énormément gros, mais pourtant, me donne de la difficulté à le lancer. Est-ce que c'est une erreur de la part de Giant ou c'est le réel? Je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas jasé avec eux. Mais... On souhaite la bienvenue à la personne qui est venue nous rencontrer. Bonjour! Hi! Welcome! Si jamais la personne parle en anglais, bien entendu. C'est DeadGhost54. Bonjour mon homme! J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis en train de faire un épisode sur la chaîne YouTube Passion Gaming Québec. Et comme tu es l'un de ceux qui sont venus nous rejoindre, on va discuter ensemble un petit peu. On peut jaser de pas mal tout, poser des questions. Venez nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube Passion Gaming Québec. Ça va nous faire plaisir. Là, nous sommes en train de faire un arbre un peu spécial et de voir comment ça va nous coûter... pas comment ça va nous coûter, comment ça va nous rapporter tout ça. On ramasse les bouts qui fonctionnent. Tu viens d'où notre... notre cher ami? C'est trop lourd, ces morceaux-là. Donc, on va essayer de couper un petit peu. Voilà, comme ça. On coupe à différentes grandeurs. Et voilà, on peut les transporter. C'est la façon la plus... la moins onéreuse pour faire la vente de bois que nous sommes en train de faire. Voilà. Quand on peut pas se payer la machinerie pour le vendre juste d'un bout, on fait ça comme ça. On le coupe en plusieurs bouts transportables à la main. Parce que même si c'est des petits bouts, on a vu ça tantôt, ça peut être quand même assez pesant à soulever. Voilà. On a... on a la fin de notre branche juste ici. On a peut-être un tout petit bug juste là, mais c'est pas grave. On va juste la placer. Et voilà. Est-ce que ce bout-là, on est capable de le prendre? Non. Même ce bout-là, il est trop gros. Donc, on va le couper à peu près ici. Voilà. Et on le transporte dans notre benne qui va prendre sa place. Comme je disais tantôt, euh... On coupe un seul arbre. Pour voir comment cet arbre bizarre qui a fallu couper, euh... En plusieurs bouts parce que les branches étaient trop imposantes. Va nous rapporter à lui tout seul. J'ai même l'impression qu'il nous faudra faire plusieurs voyages. On va essayer d'accélérer un tout petit peu, histoire de pas passer 20 minutes là-dessus. On va ramasser du feuillage en même temps. Et oui, c'est sur Xbox, donc le feuillage il déborde de partout. C'est pas très grave. Est-ce que... Non. Celui-là, il est trop lourd. Celui-là, il est caché en dessous. Ça, ça fonctionne. On va ramasser les bouts qui fonctionnent en premier. Voilà. On va couper le reste par la suite. Dis-moi, Dead Ghost, quel est l'animal que tu aimerais voir installé dans la ferme YouTube sur laquelle on est présentement? On a le choix entre les chevaux, les moutons, les vaches et les cochons. Parce que nous avons déjà des poules qui partent un petit peu plus loin. Qui est juste par là. Là, on va couper cette partie. Oups. On vient d'en perdre un bout. On va le reprendre et le relancer. Sur une de mes vidéos, j'ai un sondage. Si ça te plaît, si tu as envie de t'abonner à la chaîne, tu pourras aller voir la vidéo et répondre au petit sondage. Qui est la question que je viens de te poser en direct. Ça me fera plaisir de prendre ta réponse en considération. Amène tous tes amis aussi. Pour ceux qui ne voient pas ce qui est écrit parce que je suis le seul à le voir. Notre cher ami a dit des vaches. Il aimerait que nous installions ça. Donc, nous avons une réponse qui est des chevaux et une réponse qui est des vaches. D'ici à ce que nous soyons corrects pour les faire, pour les installer, vous avez le temps d'aller voir la vidéo concernée et de répondre à ce sondage vous autres aussi. Pour tenir compte que je tienne compte de vos choix. Parce que comme je le dis depuis le début de l'aventure, cette ferme est pour vous. Ce que vous avez envie d'y faire, ce que vous avez envie d'y voir, ça me fait plaisir de vous le montrer. Voilà, est-ce que ça c'est trop pesant? Non, ça se promène. Donc, je crois que nous n'aurons pas le choix. Il va falloir aller vendre. Puisque notre benne est quand même pas mal pleine. On va essayer de combler les trous. Des fois que nous pourrions en mettre plus. Voilà, voilà. Oui, le nom de la chaîne, c'est Passion Gaming Québec. Le logo se trouve être un visage avec des lunettes fumées qui se trouve être moi en bout de ligne. Ça me fait plaisir mon grand. Ben, je dis mon grand parce que je sais pas trop quel âge que t'as. Mais ni d'où tu viens. Pas que ça fasse une différence, mais on est tout de même poli avec les gens. Voilà. Est-ce qu'il nous reste autre chose à y placer? Est-ce que ça ici, ça bouge? Non, c'est trop gros. Ça aussi. Donc. Je crois qu'on va faire un premier voyage. Encore. Le mixer vient le planter. Il plante régulièrement de ce temps-ci. Je m'excuse de l'interruption que ça l'a occasionné. J'espère que notre ami va revenir nous visiter. Voilà. Je crois que maintenant, les trous sont pleins. Et voilà. Les trous, ils sont pas mal pleins. Donc. On va aller porter tout ça. Avant de continuer. Oui. Oui, je sais. Le mixer a planté. J'essaie de regarder ça le plus possible. Mais dans la vidéo qui va sortir sur la chaîne, les deux bouts seront racmodés ensemble. Histoire de... De... Que ça coupe pas trop. J'ai vu que... Que Mixer avait des petits problèmes. Est-ce que tu joues à FS19 de temps en temps? Il nous dit comme de quoi que ça lui arrive de jouer de temps en temps. Je lui demande, ah, sur Xbox One, donc, peut-être qu'un de ces quatre, je trouverai le temps, vu que moi je suis au Québec, je trouverai un temps pour jouer avec notre ami et discuter en live avec lui en même temps. Ça pourrait être intéressant de jouer ensemble, de faire ce que je suis en train de faire là, mais à deux au lieu d'être seul. Pour le temps d'un épisode ou deux, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais c'est ce que je propose à mes abonnés, ceux qui ont le jeu et qui ont aussi... 18 ans et plus, histoire qu'on ne fasse pas de la garderie. Peuvent venir me rejoindre ici sur Mixer ou parfois même dans mes amis Xbox One pour pouvoir jouer avec moi de temps en temps et qu'on discute en même temps qu'on est en train de jouer. Donc, notre ami est en train de nous dire que ça pourrait être sympa. Donc, dans le... Dans la prochaine vidéo, tu regarderas... Dans la prochaine vidéo qui va sortir, si tu t'es inscrit comme étant un membre, tu regarderas le mail, le e-mail qui va être dans la description. Et, tu me donneras ton Gamertag. J'irai te chercher pour qu'on puisse regarder quand on pourrait jouer ensemble. Pour faire augmenter ce petit truc. On pourrait peut-être même réussir à installer les vaches ensemble. Tu pourrais me donner ton avis sur ce que j'ai de fait et tout. Bon, voyons voir comment une benne nous donne d'argent. Elle nous donne 6356 dollars. Une benne bien pleine. Et l'arbre n'est pas terminé. Donc, 6356 dollars. Plus le reste que nous allons aller faire à l'instant. Ça risque de donner un arbre assez payant. Merci en même temps à DeadGhost54 pour... Être devenu un follower de Mixer. Donc, à chaque fois que je vais me servir de Mixer pour jouer. Pour vous enregistrer des vidéos. Il sera averti et pourra venir nous rejoindre. Quand il le voudra. Ça nous fait toujours plaisir de voir les abonnés. Il y a aussi un Discord dans la description des vidéos. Pour me rejoindre sans que je sois en train de jouer. Histoire que... On puisse discuter de tout et de rien. Et j'allais dire en même temps... Je sais pas combien de temps tu vas regarder les vidéos. Mais j'allais te dire en même temps, mon cher DeadGhost... Que... Pour le centième abonné... Ce que je me propose de faire... C'est une FAQ. Une FAQ. De toutes les questions qui me seront posées à partir d'aujourd'hui. Jusqu'au centième abonné. Donc, si t'as des questions, envoie-le-moi par e-mail. Et je les garderai pour y répondre en live. Ce que je disais avec nos poules juste ici. On a quatre champs maintenant. De 24, 25, 26 et 19. Où est-ce que l'arbre qu'on était en train de faire est là-bas? Voilà. On va couper le moteur pour ne pas dépenser du gaz pour rien. Et on va finir de remplir... Notre... On va finir de couper notre arbre pour savoir en gros combien il va nous avoir apporté. Je précise que présentement, notre arbre nous aura apporté 6356 $. Donc, à ce prix se rajoutera les morceaux qu'on est en train de couper. Qu'on ira vendre à la même place. Pour voir combien un arbre spécial, un gros arbre, peut nous donner comme prix. On le coupe en petits morceaux. Là, on va en faire des plus longs. Sinon, on n'a pas fini. Voilà. Sur la chaîne, tu vas réussir à trouver tout plein de tutos. Comment gérer ta ferme. Comment la rentabiliser sans t'endetter. Parce que présentement, nous n'avons jamais, ou presque jamais, eu besoin de crédit. À l'heure actuelle, je crois même que nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avions pas besoin. On a, depuis le début, on a remboursé notre dette de départ de 250 000 $. Nous jouons en mode normal. Donc, nous devons bâtir chaque bâtiment à l'emplacement voulu. Voilà. Voilà. Et là. On va voir. Et là. Et là. Cette fois-ci, on ne remplira pas la benne, parce que sinon, on va faire de la baisille avec un autre arbre. On va perdre notre compte, tandis que là, on fait un seul arbre, un arbre spécial dans le prochain épisode. Si tu veux rester avec moi, monsieur, ce qu'on va faire, c'est trouver un autre arbre spécial dans la map, dans ce qu'on a. Je crois même que je sais où il y en a. Et je vais montrer comment on le décortique pour perdre le moins de morceaux possibles pour tout récupérer. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, ah, ces arbres-là ne se coupent pas, mais comme vous pouvez le voir, ils se coupent très très bien. C'est juste plus compliqué à couper des grands morceaux en début de partie, quand on n'a pas la machinerie pour le faire. Parce que la grosse machinerie, ça coûte cher. Et plusieurs d'entre vous n'ont pas nécessairement envie de se la payer. Parce que l'on se dit parfois, c'est trop compliqué, les arbres, on ne touche pas à ça. C'est parfois beaucoup trop gros, ça ne marche pas. Alors, moi, je suis en train de vous prouver qu'un arbre, couper, peut être payant. Même si on n'a rien de ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin, c'est un tracteur, une benne, un seul, un, une scie, en bout de ligne. Je m'en allais dire le mot anglais, chaine ça. Et de la patience pour en couper des bouts. Et les charger soi-même. Voilà, juste ici, comme ça. On a presque terminé... ...de... ...faire notre arbre. Et voilà, notre arbre est complètement ramassé. On va aller vendre... ...la partie... ...qui restait. Donc, si on se souvient bien, on avait 6356 $. ...auquel on rajoute... ...qui a dans la benne. ... 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